Julien, est-ce que vous pouvez nous confirmer, on va le dire, que vous partez de C8 aujourd'hui ? Je vous le confirme, que j'arrêterai en même temps que vous le 13 ou le 14. J'arrête le 14, mais si tu veux qu'on te fasse un peu. Le combien, vous ? Le 14. Moi aussi, alors le 14. Et voilà, c'était une décision super difficile à prendre. Et je tiens vraiment à dire qu'on ne part pas parce qu'il y a un problème, on part parce qu'il y a d'autres raisons. Bon, je n'ai aucun problème avec C8, ce n'est pas une question de je n'ai pas eu ce que je voulais. Il n'y a d'ailleurs pas eu de négociation. Vous m'avez fait une proposition qui était très sympa. Vous la donnerez si vous avez envie, mais moi, je la garde pour moi. Vous savez que je balance tout. Oui, je pars tout simplement parce que c'était logique. Ma vie est construite autour d'RTL. Ça va faire 20 ans que je suis sur cette radio et j'ai quand même un beau succès sur RTL. Moi, j'ai 2 millions de gens qui m'écoutent à la radio. Alors, ça marche bien, c'est que de la télé, mais c'est que de la télé, c'est 500 000. Donc, je ne peux pas négliger RTL, qui est un très gros succès. Et quand M6 rachète RTL et qu'il m'appelle en me disant « Bon, maintenant, il faut re-signer ton contrat avec RTL, mais vieux, on aimerait bien que tu viennes… » Vous appelez vieux, là-bas. Oui, parce que oui. Et que tu viennes avec nous parce qu'on va faire des synergies, parce que ça sera plus facile de parler de tes émissions d'M6W9 sur RTL et ça sera plus facile de parler d'RTL sur W9 parce qu'on va faire des trucs ensemble. J'ai un badge, moi, avec M6. Actuellement, je suis dans les locaux d'M6. Je crois M6 tout le temps. Ça m'a paru logique d'aller là-bas. Et en plus de ça, mais heureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, c'est un petit virage en animation pour des trucs, vous allez voir, un peu différents. Alors…